la problématique c'est quand une personne aveugle quand elle sort de chez le pharmacien comment elle va comprendre les traits qu'on met sur la boîte de médicaments on a pu créer justement ce sticker qu'on a travaillé avec l'association de la canne blanche en algérie donc ces stickers vont être posés par le pharmacien donc c'est une forme de découpe donc c'est un e pour la lecture donc le carré ça veut dire le début de la lecture donc matin midi soir et comment savoir combien de comprimés on doit prendre c'est tout simple on va trouver donc le carré la personne aveugle touche si elle trouve un trou ça veut dire elle va prendre un comprimé s'il n'y a pas de trou elle prendra pas c'est des icônes en braille et c'est le pharmacien qui va trouver ou bien les dents qui va faire ses trous au niveau des boîtes de médicaments justement pour aider la personne à comprendre la pause ou je vois qu'on soit clair donc le braille sur les boîtes de médicaments il indique uniquement le nom du médicament mais il n'indique pas la posologie deuxième problématique c'est que c'est pas toutes les personnes non voyantes qui connaissent le bras c'est vrai troisième problématique il ya des personnes qui naissent non voyantes il ya des personnes qui deviennent non voyantes donc c'est pour ça le sticker c'est simplifié comme je vous ai dit on l'a fait avec monsieur moustapha benaboun qui est président de l'association de la canne blanche c'est avec lui qu'on a vraiment trouvé cette forme de découpe et ils l'ont utilisé eux aussi à leur niveau on a pu avoir une convention avec l'ordre des pharmaciens pour justement faire la distribution au niveau des officines et puis en ce moment on est en négociation avec un laboratoire pharmaceutique pour qu'ils prennent en charge justement ces stickers et on va les distribuer au niveau des officines on a signé aussi une convention avec l'office national de l'alphabétisation parce qu'il faut dire que c'est des stickers pour les analfabètes et pour les personnes non voyantes on a signé la convention avec l'office pour faire des journées de sensibilisation au niveau de toutes les wilayah de l'algérie pour aider justement les personnes à comprendre le traitement notre modèle économique c'est du beat to beat aussi voilà c'est pour ça on essaye d'avoir des partenaires pour justement nous aider à commercialiser tout ça on peut revenir sur votre précédent produit qui est toujours aussi d'actualité vous étiez venu pour nous en parler dans l'émission où est-ce que ça en est c'était au stade du prototype exactement alors en rappel pour nos auditeurs c'est un bracelet intelligent qui fait des espèces de rappels des rappels pour les personnes analfabètes les personnes avec des maladies chroniques les personnes non voyantes malvoyantes et même les personnes malentendantes le hardware ça prend du temps donc il ya premier deuxième troisième prototype là on est au niveau du troisième prototype l'application elle est en bêta test donc là bientôt il va sortir parce que c'est bon pour l'application et le bracelet là on est en train de faire test application bracelet ils sont en train de préparer un hackathon justement pour trouver de nouvelles solutions qui vont répondre aux besoins des personnes malvoyantes ou non voyant alors c'est quoi ce hackathon franchement c'est une première et on est super fier de l'avoir proposé à l'association de la canne blanche nous en tant que start up on a pu développer ça mais je sais qu'il ya des pépites en algérie je rencontre des étudiants et j'ai envie justement que ces étudiants trouvent des solutions pour ces personnes les personnes non voyantes en algérie ont vraiment besoin d'aide que ça soit dans le quotidien c'est vrai qu'il ya des solutions à l'étranger pour les médicaments par exemple il ya des solutions qui scanne le médoc il scanne les médicaments à l'étranger mais pas des médicaments ils peuvent pas l'utiliser ici en algérie donc on a lancé un hackathon ça sera le 4 le 5 et le 6 novembre donc on a créé cinq groupes ça va être des étudiants donc donc dans chaque groupe il y aura trois étudiants une personne non voyante il y aura une femme au foyer il y aura des étudiants il y aura le président c'est à dire que la personne non voyante va proposer une problématique et les étudiants vont pouvoir répondre à cette problématique nous on va pas offrir un prix matériel on va aider ces personnes que ça soit dans le l'exécution du prototype dans la mise en place d'une identité visuelle c'est ça le vraiment de les pousser justement je suis passé par ça c'était une idée et je sais les outils qu'il faut pour justement pouvoir concrétiser donc l'objectif c'est vraiment de concrétiser c'est pas de les laisser après déjà on a reçu franchement il ya des projets mais magnifiques et moi je suis fier des étudiants algériens les inscriptions dans le dernier jour ça va être demain donc la deadline c'est demain voilà donc le lien est au niveau de ma page strap life donc vous allez trouver le lien pour vous inscrire on espère recevoir une start-up on s'engage dans l'émission à les recevoir s'ils veulent c'est très bien